... Notre série de bombardements continue dans le territoire d'Aubénie. Et aujourd'hui, nous venons de bombarder plusieurs bastions ennemies que nous avons déjà détectées. Hier, nous avons bombardé d'autres bastions. Et aujourd'hui, la série de bombardements continue dans le cadre des opérations des forces armées de la République démocratique du Congo. ... Ici, il faut préciser que ces opérations qui sont 100% congolaises, ici du côté centre de la zone opérationnelle, ces opérations évoluent très bien. Et aujourd'hui, avec notre aviation, nous avons sionné, marché, bombardé sur le bastion des ADF MTM, déjà détecté d'avance. Et aujourd'hui, nous les avons surpris à 12 heures pile, l'heure même de leur prière. Nous les avons surpris et nous sommes sûrs et certains que le Congo et ses habitants remportent la victoire ces jours-ci. Sous la grande vision du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, nous, nous sommes au service de la patrie. Nous sommes là pour faire le jeveu du commandant suprême des forces armées. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nos autorités militaires, ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons neutralisé, anéantir, marcher sous le bastion de l'ennemi situé au long de ces moulikis et aussi dans le secteur de Rouen-Zoré. Donc, c'est cet ennemi-là qui n'est pas dérangé notre population sur route Beni Kassindi. Aujourd'hui, nous les avons planifiés et nous sommes sûrs et certains que la victoire est congolaise. Ils ont pris la fuite vers le parc national de Virunga, probablement vers le Rwanda et d'autres vers l'Ouganda. Nous sommes entrés de faire le ratissage à l'intérieur des limites nationales pour voir s'ils ne se cachent pas encore dans les forêts. Mais ce que nous savons est qu'ils ont pris la direction des pays voisins. L'opération de Routchou, nous l'avions déjà annoncée que nous étions prêts, nous étions en train de compatir avec elle durant toute une année qu'ils ont, en dirait, avec la rébellion du 1-23, avec toutes ses exactions. Et maintenant, elle est libérée. C'est un soulagement et c'est une victoire pour tous les Congolais. Ce qui va se passer, c'est que ça, ce n'est qu'une grande étape, bien sûr, bien que ce n'est pas encore la fin de la guerre, parce qu'il y a encore d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes sur le territoire congolais. Et que nous allons pouvoir aussi désarmer par la force s'ils ne veulent pas obtempérer à notre appel de déposer pacifiquement. Et donc, après le M-23, qui était le groupe le plus vulnérable, il était le groupe le plus dangereux plutôt, qui avait instauré une administration parallèle, qui avait aussi plusieurs armes, plusieurs munitions avec un soutien extérieur. Vous venez de voir avec moi le stock d'armement qu'on a récupéré, que ce soit à Rumangabou, que ce soit à Mbouzi, que ce soit ici à Tchanzo et à Ronyoni. C'est vraiment des munitions, des stocks impressionnants, à tel point que la guerre n'était pas destinée à se terminer aujourd'hui. Ça, c'est un miracle. C'est Dieu qui a vraiment aidé les forces armées régulières, les FADC, pour pouvoir démanteler les réseaux du M-23. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501